Nous travaillons avec, bien sûr, tous les éléments d'appréciation, aussi bien extérieurs qu'intérieur, pour essayer, évidemment à travers nos modèles, pour essayer de tirer ces projections. Évidemment, il y a eu une accélération en avril-mai, mais c'est le prix essentiel des lubrifiants qui a impacté cette évolution. Cet effet va certainement, je dirais, s'effriter au cours du temps, et où nous allons devoir retrouver des chiffres que nous avons avancés, c'est-à-dire le 1% pour 2021 et 1,2% pour 2022. Je dirais, je partage ce que vous dites. Il peut y avoir des zones d'incertitude. Par exemple, je donne un exemple. Le pétrole, le 15 juin, a flambé à plus de 70, 75 dollars. Est-ce que c'est une situation durable ? Est-ce que c'est une situation temporaire ? Est-ce que ça reflète une reprise qui se confirme au niveau international ? La demande se confirme avec les accords aussi qu'a pris l'OPEP plus la Russie en ce qui concerne l'offre. Tout ça est entouré d'incertitudes. La grosse incertitude qui reste, et que tout le monde dit, c'est le sanitaire. S'il n'y a pas une solution finale au sanitaire, tout ce qu'on peut vous dire reste avec beaucoup de points d'interrogation et d'incertitude. Parce que sans la vaccination collective, sans l'immunité collective, d'ailleurs vous croyez que le G7 ou les organisations internationales, quand ils proposent ce 50 milliards ou 60 milliards, ou quand ils disent, bien ceux qui ont les doses disponibles, les donnent aux autres pays qui n'en ont pas. Vous croyez que c'est simplement, je dirais, par philanthropie ? Non, non. Il y a aussi l'intérêt de ces pays-là. Plus tôt les autres pays retrouvent eux aussi une immunité collective, plus tôt la demande vis-à-vis de ce pays va devoir se conforter et s'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a encore des incertitudes. Et en toute honnête intellectuelle, ces incertitudes s'appliquent à nous et s'appliquent à nos prévisions. Et c'est pour cela qu'il est utile de pouvoir les acter et les actualiser tous les trimestres et nous retrouver face à vous pour vous dire, eh bien, voilà les éléments qui ont changé, voilà ce qui a impacté et voilà ce qui a fait que nous avons revu nos projections, soit dans un sens de la hausse, soit dans un sens de la baisse. Donc c'est clair ? Je crois que c'est pour cela que pour le moment, d'après les éléments dont nous disposons, nous disons, il y a parfois des chocs d'offres ou des chocs de demandes, soit sur les produits agricoles ou à prix volatil, soit sur les lubrifiants qui font qu'il y a une poussée au niveau de l'inflation qui restent temporaires et que nos modèles, malgré qu'on ait introduit ces éléments temporaires, ne donnent pas sur la tendance quelque chose qui... puis par ailleurs, même s'il y a quelque chose qui augmente, nous restons en deçà des 2%, c'est-à-dire que les prévisions restent en deçà des 2%. Mais vous avez tout à fait raison, nous disons que c'est temporaire, mais nous reprendrons le moment venu, eh bien, les projections qu'il faut pour ça, parce qu'il y a encore pas mal de points d'incertitude sur lesquelles il faut revenir au fur et à mesure du développement qui va devoir s'opérer dans les mois et dans les semestres à venir.